salut tout le monde c'est Taisy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on va tout simplement parler du clavier souris switch du clavier souris à peu près c'est un clavier souris assez particulier j'ai fait plusieurs vidéos dessus et donc aujourd'hui on va tout simplement parler enfin je vais vous expliquer toutes les touches donc qu'il faut pour jouer à fortnite tout simplement donc on va être parti à savoir que n'hésitez pas à aller voir ma vidéo comment jouer clavier souris sur ps4 comment jouer clavier sur switch et aller voir comment changer de touche sur clavier souris n'hésitez pas à aller voir ces vidéos mais aujourd'hui on va surtout parler les touches pour jouer à fortnite donc les touches un peu donc on va commencer avec les touches pour avancer déjà à savoir que la touche pour avancer c'est la touche w qui est juste ici voilà sur le clavier la touche w après vous avez la touche pour reculer juste ici la touche s après vous avez la touche pour aller à droite donc la touche d et pour aller à gauche qui est la touche a donc par exemple si vous voulez avancer à la droite vous appuyez sur w et sur d qui fait ça à peu près comme bruit le clavier après vous avez les touches pour changer d'armes donc la touche pour changer d'armes à droite c'est celle ci la touche e la touche pour changer d'armes à gauche ça va être la touche q comme ceci et vous avez un autre moyen aussi de changer d'armes ça va être les deux petits boutons de la souris juste ici donc voilà qui vont vous permettre de changer d'armes après vous avez tout simplement la touche il me semble pour prendre la pioche alors je sais pas exactement il me semble que c'est celle là la touche pour prendre la pioche il me semble que c'est celle là la touche pour prendre la pioche donc vous prenez la pioche avec la touche r après tout simplement pour remplacer la touche carré donc pour remplacer la touche carré vous allez tout simplement donc pour recharger il me semble je suis pas sûr mais vous pouvez le vérifier il me semble que c'est la touche f ou la touche g voilà donc c'est soit la touche f mais il me semble que c'est il est deux couches pour peut-être la touche t aussi non une somme c'est la touche f pour carré donc pour recharger l'arme etc après vous avez tout simplement la touche pour sauter donc qui est celle ci la touche espace en fait après vous avez la touche pour prendre les constructions donc c'est la touche c voilà pour prendre les constructs après il me semble que ces quatre touches juste ici c'est pour régler les dpi mais après je sais pas trop je me suis pas je me suis pas renseigné après vous avez tout simplement la touche plus la touche moins donc la touche plus ça va être cette touche ici donc c'est la touche pour aller sur option après vous avez ici la touche juste ici qui est pour pour prendre la main voilà pour regarder la map après vous avez les trois flèches ici donc pour danser etc pour prendre son stuff c'est les mêmes trois flèches qui sont sur les manettes après vous avez la touche juste ici qui est pour aller au menu du jeu après vous avez la touche fn vous restez appuyé sur la touche fn et la touche 5 pour activer ce petit bouton là pour pouvoir jouer sur switch n'hésitez surtout pas aller voir ma vidéo après vous pouvez appuyer sur la moulinette donc en appuyant sur la moulinette et bien ça vous met accroupé donc vous avez juste à appuyer dessus après vous avez un petit bouton juste ici qui ne sert à rien pour bien connecter la souris je sais pas vraiment après vous avez la moulinette qui sert tout simplement à à faire la flèche du bas en faisant ça ou la flèche du haut en faisant ça après vous avez ici le clic droit pour tirer ici le clic gauche pour viser donc après pour construire une fois vous avez appui sur la touche c'est pour activer les constructions si vous jouez en spécialité construction je vous conseille fortement ce sera les touches ici ça sera pour mettre une pyramide donc un toit une pyramide un toit un chapeau comme vous voulez ici ce sera pour mettre un sol la touche eux pour mettre un seul ici ce sera pour construire un mur et ici ça sera pour construire une rampe après si vous voulez tout simplement et que vous êtes en spécialité combat bala vous changer vous prenez la rampe et après vous appuyez ici pour confirmer bien sûr vous pouvez tout simplement pour confirmer la construction donc par exemple vous appuyez ici vous sélectionnez le mur vous rappuyez dessus après la paramètre vous pouvez mettre construction instantanée nous vous appuyez qu'une seule fois sur le bouton si ça construit direct le mur vous devez pas appuyer deux fois dessus donc voilà après il me semble que j'ai fait le tour en sachant que vous pouvez enlever ça et le remettre après j'ai eu des personnes qui m'ont demandé dans les commentaires comment mettre à charger le clavier donc là une petite prise comme vous pouvez le voir voilà vous pouvez voir ici il a un fil qui fournit avec et donc vous mettez à charger quoi je vais juste voilà allumer le pc allumer le clavier souris voilà pour que vous voyez un peu ce que ça donne après vous avez forcément l'adaptateur pour le connecter n'hésitez encore n'hésitez surtout pas encore une fois aller voir mes vidéos comment jouer clavier souris et aller voir ma vidéo comment jouer clavier souris sur switch clavier souris sur ps4 et aussi comment changer de touche sur switch donc voilà en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu elle m'a été demandé dans les commentaires donc je l'ai faite c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner et encore une fois n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez que j'aime faire comme vous pouvez le voir là on m'a dit de faire une vidéo vous montrez bien les touches je l'ai faite et normalement on a aussi demandé une vidéo clavier faire une vidéo fort net quand je joue sur clavier souris savoir que je joue presque jamais sur clavier souris mais bon là je vais faire une petite exception et donc mercredi je ferai tout simplement une vidéo où je jouerai clavier souris en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouvera pour une prochaine vidéo et donc moi je vous dis à la prochaine